bon ben là c'est reparti pour tester le cher jeu des trois mousquetaires donc pareil que les précédentes parties c'est mission bonus mission faire apparaître ces trois bonheurs un maximum deux fois pour compléter les barres de bonus allez c'est parti on va déterminer les mises allez mise à 10 on va pas faire trop élevé alors on va voir ce que ça peut donner alors début de partie pas grand chose ok une seule petite plume à cette vitesse là c'est c'est un peu mal barré alors balance 855 j'avais commencé à 1025 c'est bon que les mousquetaires ils vont pas bouffer les petits bénéfices des parties machines à sous précédentes alors les envoie ok compléter un tir pratiquement eh ben lui aussi démoralise avec une seule plume ça c'est un peu démoralisant alors lui aussi voilà franchement les programmeurs de machine à sous ils ont fait fort c'est un bon moyen pour retenir le joueur sur ce jeu par exemple avec cette option de ce système de bonus et de barre de progression ça c'est un moyen quand les bases ont bien progressé je veux dire de retenir le joueur là les programmeurs franchement ils ont fait fort avec ce jeu alors des fois on peut avoir même les barres de bonus bien avancé mais dès que ces chers messieurs apparaissent ils n'envoient qu'une seule plume au coup donc avant d'avoir les bonus ça peut être des fois très long alors balance 592 les barres de bonus n'ont pas vraiment progressé alors on n'a pas eu de joker aléatoire pour le moment est ce que ça voudrait dire que c'est une partie qui est mal barré alors allez vas-y envoie envoie ok presque à moitié j'y crois pas le truc qui démoralise il envoie une seule plume au cou alors le pire à joker aléatoire enfin ce temps soit payant 113 pas mal enfin l'eau un peu intéressant allez vas-y envoie complète complète ah cool alors balance 462 on va voir ce qu'il a à offrir alors c'est vrai que lui des fois il est un petit peu un petit peu crochu des fois il fait un peu son rat des fois il propose des cacahuètes 200 voilà j'accepte direct car des fois si on décline avec lui il offre 20 ou 30 euros là on va en profiter on va acheter ces 200 alors ça fait remonter à 668 206 en tout allez recomplète ok donc on est pas mal pour celui là celui là l'a bien progressé le will bonus c'est pas encore ça et bien comme par hasard une plume au cou ça c'est le truc qui démoralise alors et lui aussi une seule plume alors à défaut d'avoir les mousquetaires pour les bonus un petit joker aléatoire serait sympa ah quand on parle du loup ok cacahuètes 4 euros alors monsieur une seule plume bah ouais je m'étais pas trompé alors est-ce qu'on va en faire mieux ici 27 pas énorme mais bon c'est toujours bon à prendre allez complète complète vas-y 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 ok parfait balance 365 ça commence à être un peu tendu alors s'il te plaît soit généreux non pas énorme alors on va décliner on va prendre le risque des fois il file 20 ou 30 euros ou des fois il est plus généreux 150 bon là je pense que si je décline il va filer 20 euros donc on va accepter c'est pas énorme énorme mais bon c'est toujours ça alors du coup balance 515 si on peut aller chercher le bar bonus enfin on va essayer ah ok en une fois il a bien recomplété allez vas-y envoie alors j'opère aléatoire pas énorme énorme alors balance 323 allez n'envoie pas une plume et bien c'est une seule plume le truc qui démoralise alors avant d'arriver à 0 il faudrait quand même faire péter le bonus de l'offre ou le bar bonus au moins allez c'est parti alors balance 233 allez soit sympa file 500 balles on va tester décliné ah bah ça c'est quand il fait l'escroc 20 euros alors décline est-ce qu'il va filer 15 euros ou 150 euros 1000 euros j'y crois pas c'est un peu lui c'est quand même un certain walker avec ce go alors un bonus à 8 euros de moralité j'aurais peut-être dû prendre le premier à 100 euros c'est peut-être ce qui va me ramener à la perte je veux dire alors sauf si on est sauvé par le bar bonus avant d'arriver à 0 mais c'est peut-être pas évident ou des beaux jokers aléatoires allez encore joker gain 53 allez soit sympa toi fais nous une apparition eh ben il a apparu mais il est vite reparti ok alors voilà le truc qui est coeur une seule plume au coup il aurait pu compléter la barre de bonus mais non alors là ça commence à devenir tendu 153 de balance allez lui aussi balance une petite plume comme ça alors balance 83 ça veut dire 8 coups à 10 euros alors si on n'arrive pas à compléter cette barre de bonus je veux dire ou des jokers aléatoires ce sera mal barré ce sera fini à zéro alors 23 deux spins restants c'est mal barré allez dernier spin ok ça file 20 euros le quadro de quoi refaire deux spins oh là là presque un spin restant à 10 euros alors miracle j'y crois pas miracle bon bah miracle la balance reste en 3 euros ça c'est un peu miraculeux quand même alors avec sa tête d'escroc qu'est-ce qu'il va offrir 150 là on accède direct on va pas prendre de risque décliné bon bah c'était limite limite balance 3 euros heureusement lui nous a sauvé enfin peut-être sauvé que temporairement alors joker aléatoire pas énorme allez envoie de la plume cool 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 vas-y vas-y ouf bon bah je pense qu'après ça ça sera peut-être arrêt de partie trop trop flippant trop tendu on a failli finir à zéro bon bah après ça ça sera arrêt de partie direct espérons qu'ils filent pas un x8 ou un x10 qu'ils sont un peu plus généreux allez on va prendre le symbole du milieu ok à droite pas sur lui allez encore celle du milieu allez soit sympa va dans le luxury room allez hop allez hop on est pas en luxe sur le luxury room on a eu un x10 ok pas énorme ça fait 180 bon bah voilà fin de partie je préfère arrêter ici avec ses chers mousquetaires 322 euros là quand même ils ont bien grignoté cette balance alors j'étais parti à 1025 euros et là fin de partie 322 mais bon c'est le risque comme je disais précédemment avec ce système de barre de bonus c'est un peu tendance à laisser le joueur scotché devant ce jeu pour essayer de se pécho les bonus enfin ça aurait pu être pire on aurait pu finir à zéro par extrême chance on limite un peu la casse mais bon quand même ça fait quand même une sacrée perte donc on va garder ça c'est 322 euros pour tester un autre jeu mais bon il faudrait espérer quand même bénéficier du facteur chance allez sur ce je vous souhaite à tous passer une agréable fin d'après-midi à très bientôt allez ciao ciao ciao